Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme avant la fin de l'année. Petite vidéo ce soir pour vous parler de 8 façons de gagner passivement de l'argent avec vos crypto-monnaies. Alors bien sûr, le but de cette vidéo, ce n'est pas justement d'aller en détail sur chacune de ces façons, mais de vous expliquer en 2-3 lignes ce que c'est et si ça vous intéresse, à vous d'aller chercher un peu plus loin dans vos recherches pour faire cet investissement. Voilà, on se retrouve juste après le générique. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada La première façon d'avoir un revenu passif en crypto-monnaie, c'est évidemment le minage de crypto-monnaie. Donc les chaînes de blocs qui composent la blockchain exigent en fait que tous les blocs soient validés avant de pouvoir être finalisés et être inscrits définitivement sur la blockchain. C'est en fait ce qu'on appelle l'obtention d'un consensus et les blockchains utilisent différents mécanismes pour y arriver. Les monnaies populaires comme le bitcoin et le litecoin utilisent le mécanisme de consensus proof of work. En fait, dans ce système, les utilisateurs ou les mineurs doivent utiliser leur ordinateur pour résoudre des énigmes cryptographiques très complexes. Le premier à parvenir à la solution, en fait, il est récompensé pour le temps et l'énergie de pensée et il reçoit une petite quantité du jeton natif de la blockchain. C'est ce qu'on appelle la récompense par bloc de minage. Vous pouvez commencer à gagner un revenu passif grâce au minage, évidemment, dès aujourd'hui. Il suffit de choisir une blockchain proof of work et de télécharger les outils nécessaires. Vous pouvez également rejoindre des pools de minage qui regroupent des ordinateurs et utilisent leur puissance combinée pour augmenter les chances de gagner des récompenses. La deuxième façon d'avoir un revenu passif en crypto, c'est le stagging de crypto-monnaie et c'est la façon que la plupart des gens utilisent aujourd'hui qui est la plus simple. Alors, l'alternative qui est la plus populaire à la preuve de travail qu'on a vue en premier, c'est la preuve d'enjeu. Dans ce système, vous n'avez pas à dépenser de puissance de calcul ou d'énergie. Au lieu de ça, il vous suffit de staker ou de verrouiller le jeton natif de la blockchain. Cela sert de preuve de votre investissement et de bonne foi dans le protocole. Si vous avez suffisamment de jetons mis en jeu, vous pourrez alors créer un nœud et commencer à valider les transactions. Cependant, cela peut être coûteux et prohibitif. Certains blockchains demandent un minimum d'un million de jetons natifs, etc. Donc, évidemment, peut-être que vous n'avez pas l'argent pour acheter un nœud. Alors, sur d'autres réseaux qui utilisent la preuve d'investissement délégué, vous pouvez déléguer vos jetons à un validateur actif et gagner une part des récompenses du bloc. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez mettre vos jetons chez quelqu'un qui a un nœud et en proportion, vous allez gagner ce que lui gagne en stakant ses propres jetons natifs. Troisième façon de gagner de l'argent avec vos cryptos, c'est le yield farming. Cela consiste à fournir des liquidités pour les services de prêts et d'emprunts pour en tirer des intérêts. Ce processus implique de verrouiller vos jetons dans des contrats intelligents d'une application financière décentralisée. Le protocole de l'application connecte automatiquement les emprunteurs aux poules de fonds qui payent des intérêts pour l'utilisation des fonds. Les emprunteurs sont généralement d'autres applications défis qui ont besoin d'un accès rapide à des liquidités de sorte que le risque de remboursement est très faible. Il s'agit d'un choix populaire pour les revenus passifs mais vous devez faire des recherches sur les poules dans lesquelles vous bloquez vos jetons. Gagner un intérêt, oui, mais bien choisir sa plateforme pour qu'elle ne soit pas hackée ou qu'elle vous vole, c'est mieux. Quatrième façon de gagner de l'argent avec vos cryptomonnaies, c'est le minage de liquidités. Les échanges de cryptomonnaies décentralisées permettent généralement d'effectuer des transactions de paire à paire de manière rapide et sécurisée. Cependant, fonctionner sur une base purement P2P peut faire baisser les volumes de la plateforme. C'est là que le minage de liquidités entre en jeu. Pour atteindre le niveau de liquidités nécessaire au bon fonctionnement et à la tenue du marché, les poules de liquidités fournissent des poules d'échange de pièces. Le poule contient une paire de jetons cryptographiques qui peuvent être échangés l'un comme l'autre. Par exemple, un poule BTC-USDT vous permet d'échanger des jetons BTC contre des jetons USDT et vice versa. En fournissant vos jetons à un poule de liquidités, vous devenez un LP, ce qui est un liquidity provider. Les LP gagnent une partie des frais de réseau en fonction de la liquidité qu'ils fournissent. Parfois, cette rémunération prend la forme d'un jeton de liquidités qui peut à son tour être staké pour obtenir des rendements plus élevés. Cinquième façon de donner de l'argent avec vos cryptos, c'est le cloud mining. Le minage standard de crypto-monnaie peut avoir lieu sur vos appareils personnels comme les ordinateurs et les portables. Cependant, à mesure que le nombre de mineurs augmente, il devient de plus en plus difficile et coûteux de rester compétitif. Alors que vous auriez pu facilement extraire des bitcoins sur votre appareil il y a 10 ans, vous devez aujourd'hui dépenser des dizaines de milliers de dollars en matériel spécialisé pour y réussir. C'est là que le cloud mining peut vous aider. C'est une méthode selon laquelle vous payez un fournisseur de services pour pouvoir utiliser son matériel pour miner des cryptos. Ces paiements sont généralement des paiements mensuels pour accéder à un niveau particulier de matériel. Il n'y a donc aucun matériel à entretenir, aucune dépense d'investissement et vous n'avez pas à vous soucier de l'obsolescence de votre matériel. Cela peut être rentable si le rendement moyen du minage est supérieur au coût de votre abonnement, bien sûr. Sixième façon de gagner de l'argent avec vos cryptos, ce sont les airdrops. Alors, les airdrops, ce sont des tactiques de marketing utilisées par les projets de crypto-monnaie qui souhaitent stimuler leur popularité et leur circulation avant une ICO. Il s'agit tout bêtement de distribuer gratuitement le jeton natif du projet à des utilisateurs potentiels. Cela permet d'attirer l'attention sur le jeton et d'augmenter sa circulation avant qu'il ne soit disponible pour la négociation et le trading. Il existe évidemment de nombreux types d'airdrops. Certains vous accordent des jetons simplement en reliant votre portefeuille, tandis que d'autres vous demandent d'accomplir des tâches simples comme suivre le projet sur sa page de médias sociaux ou utiliser leur protocole en avance et bien d'autres façons. Bien que les airdrops ne soient pas constants et n'offrent pas de rendement élevé, ils peuvent être un moyen intéressant d'élargir votre portefeuille de crypto-monnaie gratuitement. Septième façon, ce sont les prêts de crypto-monnaie. Si le yield farming de rendement est une variante du prêt en crypto, cette dernière offre de nombreuses autres possibilités. En tant que prêteur en crypto, vous pouvez utiliser des plateformes centralisées ou décentralisées pour trouver des emprunteurs. Sinon, les plateformes de prêts peer-to-peer peuvent vous permettre de prêter directement à un individu. Ces plateformes incluent généralement l'historique et les scores de crédit d'un utilisateur afin de réduire le risque de non-remboursement. C'est simple, vous avez des cryptos, vous voulez les prêter à quelqu'un, vous trouvez une plateforme et vous attendez que quelqu'un veuille emprunter vos cryptos et vous gagnez un intérêt dessus. C'est tout bête ! Huitième et dernière façon de gagner un revenu passible sur vos cryptos, ce sont le compte-épargne en crypto-monnaie. Certaines plateformes proposent des comptes où vos fonds et vos jetons peuvent rapporter des intérêts. A l'instar des comptes d'épargne auprès de votre banque, la plateforme utilise ses fonds pour les prêter à quelqu'un ou les staker dans son protocole ou pour d'autres investissements. Le fait d'avoir un compte d'épargne auprès de cette plateforme vous donne droit à une partie des rendements réalisés avec vos fonds. Là aussi, c'est tout bête. Pour finir la vidéo, on va regarder un petit peu les avantages et les inconvénients des revenus passifs. Pour commencer avec les avantages, gagner un revenu passif peut être un processus simple avec très peu de surveillance de votre part une fois que l'investissement a été fait. Il y a aussi un très grand choix de plateformes. Il existe des plateformes parmi lesquelles vous pouvez trouver la solution dont vous avez besoin et qui vous convient le mieux. La volatilité est beaucoup plus faible avec ces méthodes car votre investissement n'est pas gravement affecté par les fluctuations sauvages du prix d'un jeton et vous pouvez diversifier vos investissements en utilisant plusieurs des méthodes que vous trouverez pour vous assurer que le risque d'investissement est réparti dans votre portefeuille. Nouveau des inconvénients, si sa stabilité peut être positive, le fait de gagner passivement signifie également que vous ne pouvez pas profiter d'une augmentation rapide du prix d'un jeton. Pourquoi ? Certaines fois, pour du staking, la plateformes va vous demander peut-être de bloquer vos jetons pendant 6 mois, 1 an. Et si vous faites ça, les jetons qui sont bloqués, vous ne pouvez plus les acheter ou les vendre. Ça, c'est logique. Et donc, si évidemment, le marché se crache après 2 mois que vous avez staké, eh bien, vous êtes bonbon. Ensuite, alors, la crypto étant un secteur nouveau et en pleine expansion, il existe de nombreux projets qui n'existent que pour vous escroquer ou pour vous voler. Faites donc votre propre recherche avant de décider d'investir dans un projet de crypto-monnaie. Les projets décentralisés s'appuient sur leur protocole pour automatiser des processus tels que les prêts ou la génération de rendement. Tout bug ou toute vulnérabilité peut amener des pirates à exploiter le système et à voler vos fonds ou vos données. Assurez-vous que le projet que vous choisissez se soumet régulièrement à des contrôles de sécurité de leur logiciel. En conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que gagner de l'argent passivement grâce aux crypto-monnaies, c'est quelque chose qui va se développer dans les années à venir parce qu'il existe des centaines d'options et des centaines de plateformes parmi lesquelles choisir, mais il est essentiel d'être prudent et de mener des recherches avant d'investir. Si vous diversifiez vos fonds et vous assurez de la validité d'un projet, les retours sur investissement ne manqueront pas de suivre. Voilà. Alors en période de bear market, c'est peut-être pas forcément le moment de faire ce genre d'investissement passif, mais préparez-vous car en bullrun, tout ça va exploser. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur les revenus passifs et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les amis !